C'est la volonté, surtout sur notre territoire normand, de maintenir un enseignement le plus pérenne possible. Et le fait que moi, je sois originaire de cette région-là aussi, j'ai l'opportunité, par le concerteur de Vire en premier, d'abord de pouvoir enseigner, pour essayer de maintenir, de passer le flambeau, de toujours garder une région active à ce niveau-là. Ça m'apporte déjà, de par la dimension humaine du travail, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on passe notre semaine avec énormément de personnes. Moi, je crois qu'en tout, je dois travailler avec un peu plus de 20 élèves dans la semaine. Donc, ça veut dire autant de familles, ça veut dire autant d'histoires, ça veut dire autant de rapports différents avec cet instrument, que c'est à moi de déterminer et d'améliorer encore. Donc, c'est ça qui est le plus motivant, c'est de trouver la chose que cherche chaque élève, parce que c'est jamais la même chose. Alors, l'instrument que j'ai là, c'est un cornet à piston. Voilà, c'est pas une trompette comme on la connaît nous. La seule différence entre le cornet à piston et la trompette, en fait, on peut avoir l'impression que c'est plus court, le cornet. En fait, c'est pas plus court, il y a juste un tour de tuyau de plus. Donc, c'est l'instrument qu'on donne en général aux élèves lorsqu'ils débutent. Donc, c'est un instrument de la famille des cuivres. La famille des cuivres se caractérise par le fait de jouer au travers d'une petite pièce métallique que j'ai dans la main ici, qui s'appelle une embouchure. Voilà, donc ça va être cette pièce-là qui va assurer la liaison entre moi et l'instrument. Ici, on va faire une petite vibration aussi, mais avec les lèvres, en fait. Donc, dans l'embouchure, sans lampilles, ça va donner ça. Voilà, c'est loin d'être très impressionnant. Et du coup, lorsque je vais le faire dans l'embouchure, là par contre, ça va passer dans les tuyaux, et évidemment... Là, tout de suite, voilà, on retrouve la couleur. Eh bien d'abord, dire que le rêve, il est... C'est pas tant un rêve que ça, c'est que c'est très très proche. Voilà. La trompette, ou le cornet à piston, ou même le corps, que j'enseigne aussi du cours conservatoire, c'est un instrument qui ont la qualité de pouvoir être joué dans énormément de genres. Voilà, donc c'est ce qui veut dire qu'on peut trouver son compte en jouant à la trompette, quel que soit notre goût musical. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la trompette classique, évidemment, mais on peut en trouver, bien sûr, dans le jazz, dans la funk, même dans le hip-hop aujourd'hui, même dans toutes les musiques actuelles. On peut avoir plein, plein de manières d'incorporer de la trompette dedans. Donc, juste dire que pousser la porte vers un cours de trompette, ça peut être pousser la porte vers un approfondissement de ses goûts musicaux propres, voilà, d'approfondir encore. Et ça peut évidemment donner lieu à des découvertes inattendues, voilà, donc moi, je ne peux qu'inciter à, justement, pousser cette porte-là, et pourquoi pas, voilà, découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Et aussi, comme moi, ça a été quand j'étais gamin, voilà, une révélation. Et puis derrière, qui sait ce qui peut se passer ? Sous-titrage ST' 501